Voici tout le monde la carte de hockey la plus convoitée au monde. Et on a pour vous un véritable conte de fées. C'est une famille en Saskatchewan qui a découvert un coffre au trésor. Dans un sous-sol, dans le sous-sol de la famille, une boîte de cartes O'Peachy de 1979. Des boîtes encore fermées qui pourraient cacher jusqu'à 27 cartes de Wayne Gretzky, la légende du hockey. La mise aux enchères a monté à plus d'un million de dollars et ça captive en ce moment le monde du collectionnisme. Johan Benaroche est président de Ultime Sport Collection, une entreprise qui est spécialisée dans les cartes sportives. Bonsoir, M. Benaroche. Bonsoir. C'est la découverte du siècle? Entre autres. On pourrait dire dans le niveau des cartes de hockey, c'est définitivement la découverte du siècle. On peut le dire parce qu'effectivement, il n'y en a pas des boîtes ouvertes comme ça. Je ne sais pas quel âge vous avez, mais moi, j'ai connu cette période où j'ai ouvert ces paquets, j'ai mangé la gomme. Et tous les gens qui ont mon âge ont fait ça. On ne retrouve plus ces boîtes-là. Et ces boîtes-là, quoi, avaient été oubliées dans un sous-sol? Elles sont scellées? Ce qui s'est passé, c'est que, de ce que j'ai compris dans l'histoire, c'est que le monsieur achetait des boîtes, des caisses et il les gardait fermées. Et c'était d'année après année, c'était une coutume qu'il faisait. Et un de ses enfants lui a rappelé, il lui dirait, dis-moi, est-ce qu'il n'y a pas une caisse en bas de 1979-1980, effectivement, qu'on a gardée? Et c'est lorsqu'ils ont découvert qu'effectivement... Et on les voit, là. Et on les voit, effectivement. C'est chaque boîte qui a été envoyée pour être certifiée. Parce qu'il peut y avoir énormément de fraude à ce niveau-là. On peut recéler les paquets. Alors, elles ont été certifiées par une compagnie qui s'appelle Baseball Card Exchange, qui s'appelle le président Steve Hart, qui est la crème de la crème dans ce domaine, et qui a certifié qu'effectivement, toutes les 16 boîtes qui étaient dans la caisse étaient authentiques. Selon vous, ça vaut combien? J'ai un feeling que ça va partir entre 3 et 4 millions de dollars. 3 et 4 millions de dollars. Effectivement. Et qu'est-ce qui explique la valeur? Je veux dire, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on se dit que ce lot, ces boîtes-là, valent 3-4 millions? Très bonne question. Les cartes de 1979-1980, on en retrouve partout. Comme j'ai expliqué tantôt dans ma chronique ce matin, j'en ai plus de 50 000 à mon magasin. Mais ce n'est pas ça ce qu'il vaut. Ce qu'il vaut, c'est le fait de retrouver ces paquets non ouverts avec la gomme à l'intérieur. Chaque petit paquet peut valoir jusqu'à 4 000 $. Maintenant, si vous trouvez une boîte, il y a un premium qui se donne là-dedans. Mais le gars, il en a trouvé 16 dans une caisse. C'est complètement fou. Comme j'ai expliqué, c'était vraiment le trésor d'Alibaba. La carte recrue de Wayne Redsky, il y en aurait quoi? Plus d'une vingtaine dans cette boîte-là? À elle seule, elle peut valoir combien? C'est ça. Ce que j'ai expliqué, c'est qu'elle peut valoir énormément. Mais la probabilité d'avoir une PSA 9. PSA 9, c'est-à-dire qu'elle a été gradée 9 sur 10, est moins d'un pour cent. Et ça vaut à peu près 150 000 $. 150 000 $? À peu près. Mais il faut comprendre que les probabilités sont très petites d'avoir ça. La personne qui achète cette caisse non ouverte ne va pas ouvrir ces boîtes-là. Ah non? Non. Pas du tout. Donc la personne achète des boîtes, ne sait pas ce qu'il y a dedans vraiment, sait qu'il y a des cartes qui valent des centaines de milliers de dollars, mais elle n'ouvrira pas les boîtes. Elle ne les ouvrira pas. C'est un investissement parce qu'il n'y en a plus. Il n'y en a plus. S'il veut acheter une série de 79-80, il y en a des cartes à n'en plus finir. Il peut aller acheter directement la série, mais les boîtes non ouverte avec les gommes à l'intérieur et la caisse non ouverte, écoutez, c'est probablement la seule qui existe dans le monde. Alors pourquoi l'ouvrir et la détruire quand vous pouvez garder quelque chose, un artefact qui vaut des millions de dollars? Là, vous avez parlé de gradation. Ça a piqué ma curiosité. Une carte gradée PS9, donc 9 sur 10. C'est PS, c'est ça? PSA. PSA, 9 sur 10. C'est presque parfait. Est-ce qu'il existe une carte Gretzky 10 sur 10? Très bonne question. Effectivement, il y en a deux. Il y en a deux dans le monde. Il y en a deux dans le monde qui existent. C'est 10 sur 10. Et on sait que la dernière enchère... Je pense que c'est celle-là. Est-ce que c'en est une, ça? Oui, c'est exactement ça. C'en est une. Elle s'est vendue à au-dessus de 3 millions de dollars. 3 millions la carte. 3 millions. Et les rumeurs disent qu'effectivement, Wayne Gretzky en possède une. Et là, il y a une chance qu'il y en ait dans la boîte. Personnellement, je ne crois pas. Parce qu'il faut comprendre qu'à l'époque, lorsqu'il coupait les cartes, c'était avec un fil métallique qui était vraiment désuet. La technologie était archaïque. Ça fait que les probabilités d'avoir une 10 sur 10 sont pratiquement impossibles. Impossible. Pour vous, les cartes de hockey, les cartes de sport, M. Benarroch, c'est une passion, là. C'est ma vie. Vous avez tout laissé pour vous lancer, il y a quelques années, dans les cartes sportives. Effectivement. Je travaillais dans le corporatif, dans une très grande compagnie de télécommunications. Et mon rêve était, effectivement, d'aller dans ma passion. Et aujourd'hui, je la vis. Je la vis. Je me lève tous les matins. J'ai Georges Larra qui m'appelle. C'est quelque chose de très passionnant. Je conseille aux gens de vivre leur rêve et de faire ce qu'ils adorent. Ça n'a pas de prix. Vous vendez, vous achetez, vous échangez des cartes. C'est votre travail. Effectivement. Mais on discute aussi à des gens qui viennent dans les magasins, pour nous demander des conseils. Qu'est-ce qu'elle vaut ma collection? Qu'est-ce que ça représente? Et on trouve des petites merveilles, des fois. Est-ce que c'est un investissement? Est-ce que les cartes sportives sont une catégorie d'actifs au même titre que des placements en bourse, par exemple? Ça peut. Ça peut. Ça peut. Il y a trois catégories dans les cartes sportives dans lesquelles vous allez trouver. Vous allez trouver le collectionneur qui, lui, est passionné du sport et il veut attribuer quelque chose de son équipe. Et il veut avoir un item qui va le relier avec son équipe. Et c'est ça ce qui le passionne. Vous avez le gambler qui veut aller chercher la grosse carte, qui veut acheter la grosse boîte pour essayer d'avoir. Et vous avez l'investisseur, dont celui-ci, qui va acheter ses boîtes ouvertes et qui va la garder parce que si jamais il décide de l'ouvrir, bien là, il passe à la catégorie de gambler. Oui, c'est ça, exactement. Donc, c'est une catégorie d'actifs, les cartes sportives. Et pendant la pandémie, comme bien des catégories d'actifs, que ce soit l'immobilier ou les placements boursiers, on a vu des valeurs qui se sont enflammées. Et j'ai envie de vous poser la question, est-ce que la pandémie signifie l'âge d'or ou un certain revival dans le monde de la collection des cartes sportives? On a vu des valeurs exploser, là. Tout à fait. Lorsque la pandémie a commencé, j'étais très inquiet parce que je me suis dit, attends une minute, on va vivre une incertitude. Et moi, je me disais, qui va nécessairement vouloir aller collectionner des cartes? Mais il y a eu complètement l'opposé. C'est devenu fou. Oui, parce qu'effectivement, ce qui s'est passé, c'est que les gens ne pouvaient plus voir du sport. Le sport était complètement... Il n'y avait plus moyen aussi de gambler dans le sport, tout ce qui joue dans le pari sportif. Et c'est là où cette masse est venue dans les cartes sportives et ça a fait une inflation et ça a complètement explosé. Les valeurs ont explosé. Oui, d'une manière qu'on n'avait jamais vue. Est-ce que les prix sont en train de redescendre? C'est en train de se calmer? Oui, effectivement. Il y a une réajustation. Une correction du marché parce qu'elle était complètement boostée et c'était complètement fou à laquelle les prix étaient. Yohann Benaroche de Ultime Sports Collection, je retiens de cette entrevue que je vais aller fouiller dans le sous-sol de mes parents. Voir si je n'avais pas acheté une boîte dans les années 90. Oh, 90, ça ne vaut pas grand-chose malheureusement, mais dans les années 80, c'est une possibilité. Merci beaucoup.